Bonjour et bienvenue à notre émission Heptomadaire Le choix des experts, comme d'habitude avec Romain Dobry de Bourse Direct et Laurent Albi de Next Momentum. Bonjour Romain, bonjour Roland. Bonjour Falco, bonjour Romain. Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis content de vous retrouver pour une émission. Je suis déjà très très curieux, quelle valeur vous allez nous présenter. On va le dire tout de suite après le jingle. Alors aujourd'hui on commence avec Laurent et je vois que tu as choisi Orange. Oui effectivement, un scénario haussier sur Orange qui n'est pas encore déclenché. On voit les cours qui sont retournés dans cette zone de support à 10,40 euros. C'est une zone qui avait été marginalement enfoncée le 29 décembre dernier avant qu'il y ait derrière un beau rebond. Les cours étaient passés de 10,30 à 11,30 et ils ont refait la trajectoire inverse avec un retour de nouveau sur cette zone de support. Toujours à 10,36 et là encore il y a eu une réaction des acheteurs qui se voient avec l'inscription de ce marteau sur ce support majeur et des cours qui ont rebondi depuis maintenant une semaine et demie et qui sont allés rejoindre le premier niveau de résistance à 10,67. Alors on est un petit peu sur une zone d'intérêt, une zone d'enjeu parce que c'est une résistance. Il va falloir que les acheteurs nous montrent qu'ils ont de la suite dans les idées et que ce n'est pas leur première zone de prise de profit. Si c'est le cas, alors on pourrait avoir une poursuite du rebond d'orange sur trois targets différents. Le premier à 10,90, le deuxième à 11,08 et le troisième à 11,29. Alors je ne vais pas garder le premier ni le troisième, je vais prendre celui du milieu. Donc on va dire que nous avons une cible sur orange à 11,08 euros. Un niveau d'invalidation qui va se mettre sous la zone de support à 10,36. Autrement dit, je vais le mettre à 10,27, mon stop loss. Et c'est un ordre qui peut se... Alors soit on le prend au marché, c'est-à-dire maintenant, soit on peut mettre un seuil de déclenchement plus haut, soit on attend la clôture ce soir. L'idée, c'est d'avoir effectivement une clôture au-dessus de 10,68 pour montrer qu'effectivement, le passage des cours au-dessus des deux moyennes mobiles baissières est bien validé. Et on a effectivement donc des acheteurs qui prennent la main et qui peuvent orienter le prix vers les cibles que j'ai indiquées. Alors Laurent, tu as choisi un produit ? J'ai choisi un Turbo Infini Best Call avec un effet de levier de 10,88. Une barrière désactivante qui est à 9,69. Alors on va retourner sur notre graphique. 9,69, regardez, c'est très très en dessous de mon niveau d'invalidation puisqu'il est à 10,27. Vous voyez, on est très très en dessous de mon stop loss. Et donc il n'y a aucune raison d'attendre effectivement que les cours atteignent 9,69. Si déjà ils cassent le support majeur et qu'ils vont tester 10,27, ça veut dire que le scénario haussier que je vous propose est invalidé et que la dynamique négative sur Orange reprendra son cours. Donc c'est un Turbo Infini Best Call. C'est le NL5JB. Effet de levier 10,88. Barrière désactivante 9,69. Prix d'achat 1,03. Et si les cours vont effectivement tester, les cours de Orange vont tester 10,27, eh bien la perte sur le produit sera de 43,8%. Et si les cours au contraire vont à l'objectif, c'est-à-dire à 11,29, eh bien l'appréciation sera de 56,3. Je le répète, c'est un Turbo Infini Best Call avec un code qui est le NL5JB. NL5JB, un Turbo Infini Best Call. Monsieur Laurent a choisi ce matin, non, cet après-midi, pardon, par Laurent. La baisse d'activante aujourd'hui à 9,69. Attention, c'est un produit de bourse. Et du coup, cette émission devient une émission à caractère commercial. Et ce produit intègre un effet de levier et présente du coup un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc, je dis à chaque fois, c'est ultra important de se former avant d'investir. Ça, vous pouvez faire sur notre site internet, produit-de-bourse.bnp-paribas.fr. Regardez parmi les informations ici. Vous allez retrouver la brochure qui va vous aider de vous former. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro vert, c'est là 0800 235 3 x 0. Mon cher Laurent, merci beaucoup pour Orange. On continue maintenant avec Romain. Et qu'est-ce que Romain a choisi ? Bien, j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui une figure baissière. Encore une sur L'Oréal cette fois-ci. On n'a pas eu beaucoup de chance avec nos shorts jusque-là. Mais L'Oréal, c'est une très grosse structure baissière qui s'est mise en place sur plusieurs mois. Et je pense qu'il y a un potentiel de baisse qui est assez marqué sur le titre. Globalement, d'ailleurs, sur le secteur du luxe en général, qui, à mon sens, a repayé pour des raisons très techniques, en tout cas pour la fin de la séquence, et notamment LVMH et L'Oréal. L'Oréal n'a pas bougé depuis quatre mois maintenant. LVMH, là-haut, c'était plutôt technique. On avait tenté une vague de Wolf short. L'invalidation a été touchée, mais depuis, elle a pas mal rebaissé sur d'autres critères techniques. Donc, on voit qu'il y a un peu de poids. Et c'est probablement la raison pour laquelle l'indice K40 sous-performe très nettement en Europe ces jours-ci. Alors, on n'a pas de pression baissière sur les indices. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre quelque chose d'assez large pour l'instant. Maintenant, le risque pourrait venir effectivement de ce secteur-là en particulier, qui est assez lourd. Alors, vous l'avez sous les yeux, L'Oréal, elle a formé ici, et c'est un graphique en mensuel, une très grande structure de retournement qui s'appelle une vague de Wolf. On en a parlé plusieurs fois ensemble. Elle s'est formée sur plusieurs mois avec le point haut. Je vais enlever la cible pour ne pas troubler pour l'instant. Mais le point haut, le pic haussier qui a été formé en décembre 2021. Une longue baisse dont on se souvient jusqu'en novembre 2022. Une troisième vague de hausse marquée par le point 3, ici, est l'extension en mai 2023. Une vague de baisse, la suivante, la vague 4, qui a été formée par le point bas d'octobre dernier. C'est une vague 4 qui vient bien s'arrêter entre la hausse 1 et la baisse 2. Donc, dans cette vague-là, bien entre les deux. La 3 est bien supérieure à la 1 et elle permet de former une oblique. Donc, la 1 et la 3 permettent de former une oblique haussière. Or, on voit qu'on a tenté de déborder cette oblique plusieurs fois depuis le mois de décembre. Une, deux, trois, quatre fois. La première fois, on s'était installé très légèrement au-dessus. Puis, invalidation, on repasse en dessous. Et on voit que contre cette résistance majeure hebdomadaire à 453, il y a des rejets systématiques. On n'arrive pas à s'installer au-dessus de ce niveau de résistance depuis quatre mois maintenant. Et on rebaisse. Alors, on a des forces de rappel importantes au-delà d'un support intermédiaire à 417. Mais compte tenu de la faiblesse globale de l'indice parisien, du secteur en général, et puis du secteur d'une façon générale, la figure est bien configurée pour donner un mouvement de baisse. Ce n'est pas une belle configuration, si on peut en parler ensemble, en termes d'esthétique, d'analyse graphique. Même si on zoome un petit peu en hebdomadaire, on a cette forme de triangle qui s'est formé ici. Je zoomais en hebdomadaire sur l'Oréal. Et là, on voit qu'on a donc ce triangle qui s'est formé ici. Et manifestement, la semaine dernière, on clôture une rupture du triangle par le bas. Pour l'instant, on rebondit un petit peu. Mais encore une fois, dans des volumes qui ne sont pas très forts. Et puis, le CAC 40 a fait une incursion en dessous de sa zone d'alerte d'intraday ce matin. Et donc, voilà, tu vois des signes de faiblesse à court terme. Donc, la cible donnée par cette structure baissière, si elle veut se réafficher, non. Alors, on va la réinstaller. C'est la cible, elle est donnée par le point O en 1 et le point 4, la baisse en 1.4. Alors, c'est encore une fois une figure de long terme. Il faudra sûrement être patient. Il n'y a pas encore d'alerte majeure déclenchée sur les indices du tout. D'ailleurs, il reste relativement solide. Et donc, l'objectif est donné par cet oblique tiré entre le point 1 et le point 4. Donc, ça ne donne pas un objectif déterminé à l'avance puisque ça va dépendre du moment où cet oblique va être touché. Et donc, on va le voir à moyen long terme. Alors, on va fixer un premier niveau d'objectif, si c'était très rapide, c'est-à-dire dans la semaine, on a un gros niveau de support à 369,60, mais l'oblique est déjà plus basse. Donc, la cible de cette structure de baisse, pour nous, on va la fixer à 354,80. Donc, ça fait un potentiel de baisse important par rapport au cours actuel. Le titre rebondit un petit peu, d'ailleurs, en ce moment, il est en hausse de 0,42. Ça fait donc 17, 18, 38 % de baisse pour un ordre stop qu'on va fixer si on clôturait en hebdomadaire au-delà de 453. Donc, le stop, il n'est plus très loin, il n'est pas très très loin. Ça fait 4,30 % sur les cours actuels. Mais encore une fois, il faudra une clôture hebdomadaire au-delà de ce niveau-là pour considérer l'invalidation de la figure. Donc, c'est encore une fois un mouvement assez lent qu'on va observer et choisir pour travailler cette structure de baisse de moyen-long terme sur l'Oréal. Parfait. Est-ce que tu as proposé à choisir un produit, mon cher Romain ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai pris un produit qui a un levier pas trop important pour supporter des écarts. J'avais hésité avec un varant, mais encore une fois, même si la volatilité est relativement basse, le timing est lent et on pourrait subir la valeur temps de façon trop importante. Donc, je préférais prendre le 4JVNB, qui est donc un turbo put infini sur l'Oréal, offert à l'instant à 6,64, avec un levier de 3,28, et donc qui est avec une barrière désactivante à 5,43. Donc, ça laisse du temps pour mettre en place une structure de retournement baissière. On peut aller, comme on a l'habitude de le faire, aller tester nos niveaux cibles. Alors, comme je disais sur un cours de 453 hebdomadaires, au-delà de 453 hebdomadaires, je vais prendre un peu plus de temps. On va mettre 455 pour prendre un peu de marge et on va calculer une hausse du titre à 30 jours à 455. Donc, dans ce cas-là, le levier perdrait 15,8%, le produit perdrait 15,8% avec un levier un peu supérieur à 3 pour coter 5,54. Voilà, à 30 jours, donc on prend encore une fois de la marge sur cette figure-là. Si on la met, notre objectif baissier que je vous ai donné, donc, à 354,80, à 100 jours, je prends vraiment de la marge aussi. Bien, dans ce cas-là, le produit prendrait 59,7%, en théorie, bien sûr, ce sera ajusté, avec un prix du produit à 10,53 nouvelles situations théoriques à ce niveau-là, si le titre voulait baisser, donc, sur ce niveau-là et le retracement être de cette ampleur. Alors, j'ai bien conscience que c'est un mouvement important. Encore une fois, je ne m'y attends pas peut-être pour demain. Il n'y a pas de pression baissière à ce stade sur le marché, mais je trouve que le marché manque beaucoup, beaucoup de momentum, que ce secteur sous-performe et donc, ça me paraît peut-être une position d'accompagnement de la baisse qui est raisonnable compte tenu des niveaux et du momentum actuels. Merci beaucoup, Romain. Donc, un Turbo Put, un fini sur L'Oréal avec un prix de vente de 6,64 euros et le levier de 3,28, le code numérique 4JVNB, aussi ça, un produit de bourse. Du coup, cette émission reste une émission à caractère promotionnel et le produit, ceci, aussi, intègre un effet de levier et du coup, présent, reste de place en capitaine en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc, toujours, comme avant, vous pouvez former sur notre site internet, et vous lire les brochures qui sont ici, faciles à trouver, permet les informations aussi sur le Turbo Put, un fini ! Mon cher Romain, mon cher Laurent, est-ce qu'on regarde quelques minutes le tableau des idées proposées des anciennes émissions ? Oui, alors, en ce qui me concerne, Renaud, j'allais proposer un bonus KP avec un niveau bonus... Il faut repartager, Laurent, sinon on ne le voit pas. Ah, on ne voit pas mon tableau ? Non, il faut que tu partages. Alors, pourquoi on ne voit pas mon tableau ? Tu arrêtes le partage ou tu remets avant le partage ? On est encore chez Romain. Voilà, là, vous devriez le voir. Fantastique, magnifique. Donc, ce que je vous disais, c'est que sur Renaud, je vous avais proposé un bonus KP avec un niveau bonus qui était à 43,50. Le titre est en train de se traiter autour de 45,50. Donc, le niveau bonus a été dépassé. Il y avait un rendement proposé par rapport au prix lors du jour de l'émission qui était de 15%. Comme le bonus est KP, ça s'arrête sur ce rendement. Donc, je vais sortir, Renaud, de notre tableau puisqu'en fait, il n'y a pas de raison de le conserver. Les cours étant nettement au-dessus du niveau bonus. Parfait. C'est tout pour aujourd'hui ? Oui, oui, c'est tout pour aujourd'hui. Comme Romain l'a dit tout à l'heure, sur le S&P, le stop était à 5,200, donc il a été stoppé. Et le copper toujours en cours. Voilà. Parfait. Merci, Romain. Merci, Laurent, pour l'émission d'aujourd'hui. Le choix des experts. On se retrouve la semaine prochaine, de nouveau à 15h. Et sur cette chaîne, attention, attention, aujourd'hui déjà à 17h30, le 100% marché avec Laurent Elby, ici, dans le studio. Allez, merci beaucoup, E2, et excellente après-midi à vous tous. Merci, Felco. Merci, Romain. Bonne journée, bonne semaine à tous et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501